Bonjour à tous, bienvenue sur cette nouvelle vidéo J'espère que ça vous plaira Et puis n'hésitez pas à me laisser un petit pouce en l'air si c'est le cas C'est parti, je vous laisse avec les petites fleurs du jardin qui arrivent Je vous fais des bisous à tous et je vous dis à samedi prochain Pour une vidéo comme d'habitude à 18h Salut ! Bienvenue à toi sur la chaîne si tu débarques par ici Alors ce vlog va se diviser en plusieurs parties Tout d'abord je vais vous montrer toutes les petites fleurs qui sont en train de sortir dans le jardin Pour que vous puissiez voir l'évolution Et puis il y aura au milieu de tout ça quelques aménagements que j'ai pu faire dans mon jardin Durant ce mois de mars et début avril Donc je te laisse pour le moment avec les images Et on se retrouve un peu plus loin dans la vidéo Lorsque je ferai mon premier aménagement Et on se retrouve un peu plus loin dans la vidéo Aujourd'hui nous allons transformer cette chose En petit pot de fleurs pour mes succulentes Je vous retrouve en voix off pour cette petite activité Donc tout d'abord grâce à des outils très adaptés n'est ce pas Je vais vider l'ensemble de cette... Je ne sais pas exactement à quoi ça servait Mon beau-père m'avait dit à quoi ça servait Mais je vous avouerai que j'ai oublié Je crois que c'était un ancien évier Parce que la maison allait jusque là à l'époque Donc comme vous pouvez le voir Je vide tout ça Je fais un peu comme je peux Avec une pelle récupérée à mon fils Et puis j'essaye d'enlever un maximum De petits morceaux de bois Etc pour pouvoir avoir une place nette J'ajoute à cela Quelques billes d'argile qui traînaient Un peu de perlite aussi Et rapidement je rajoute aussi la terre Que j'avais dans différents pots Alors elle n'est pas très riche Je pense que c'est de la... Comme on peut dire de la vieille terre Voilà de mes anciens... D'anciennes plantes qui sont mortes Ou de plantes d'extérieur que je n'ai pas remis Et que j'ai laissé dans un coin Voilà Donc je décide de réutiliser toute cette terre là Parce que finalement la terre c'est chère Surtout quand on fait des rempotages Très souvent Donc j'ai préféré tout réutiliser J'enlève quand même les racines Des anciennes plantes dedans Et puis je pense que de toute façon Je viendrai mettre un petit coup d'engrais Durant les arrosages Mais je pense que ce terreau Fera quand même très très bien l'affaire Pour mes succulentes Alors je place ensuite Ces petites succulentes Qui m'ont été gentiment offertes Par Thibaut Que je vous présenterai très prochainement Durant le mois de mai Ou le mois de juin Le mois de mai Oui Au mois de mai Début mai Je vous présenterai Thibaut Que je suis allée rencontrer à Toulouse Et qui est un plant cloveur Qui a une chaîne Youtube Donc surtout Restez connectés Donc Ce gentil Ce gentil garçon M'a donné Ces petites plantes Succulentes Parce que vous savez J'en ai pas beaucoup J'ai envie de m'y essayer Cette année Donc je sais pourquoi Ne pas les mettre Voilà En valeur A cet endroit là Sachant qu'elles ont pas besoin De beaucoup de profondeur Voilà Je pense que si Toute cette partie là Est pleine de succulentes Ça pourrait faire Super sympa Ensuite évidemment J'arrose Alors ça a été un peu galère D'arroser Je vous avouerai Parce que Ça faisait tout remonter Mais bon Voilà ce que ça donne Au final Donc pour le moment C'est tout petit 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 Je vais bien les surveiller Je vais bien regarder Je pense que ce sera Assez drainant Parce que j'ai mis Assez de perlites Donc je vous tiendrai Au courant De cette petite Jardinière Improvisée Alors maintenant Passons à la partie Potager Alors dans mon potager Vous voyez J'ai des fraises Donc là on était Début mars Elles ont tenu Durant l'hiver Donc là je vais pouvoir Commencer à remettre De l'engrais Mon persil a très bien tenu Et mon framboisier Et pouf Reparti Très très bien Là on doit être Début avril Donc voilà En un mois J'ai bien vu la différence Mon persil Pousse de folie Les fleurs arrivent Sur les fraisiers Quel bonheur Que de voir Toutes ces plantes Repartir C'est franchement Mon moment préféré Dans l'année J'ai d'ailleurs J'ai d'ailleurs ressorti Mon citronnier Je ne sais pas Si j'ai bien fait On verra Dites moi en commentaire Si vous Il est déjà dehors Je te propose De repiquer avec moi Toutes les Tradescansia Que j'avais bouturé Pour faire une petite Plantagère extérieure J'ai celle-ci Qui est en train De repartir J'ai une petite Verte Et ici aussi Elle est verte Dans celle-là Il y en a plusieurs Vous avez dû la voir A l'intérieur Durant l'hiver Mais j'ai plusieurs sortes Et ça fait Quand c'est fourni Ça retombe C'est très joli Et là vu qu'elle commence A repartir un peu de partout C'est le moment De la ressortir Et donc l'idée C'est de mettre Toutes mes boutures Dans cette petite maison Donc je pense Que je vais mettre ça Dans le godet Parce que Au niveau place On est plutôt bien Voici toutes les Tradescansia Que j'ai Voilà Je ne vais peut-être pas Tout mettre dans le godet Mais j'en mette A peu près une de chaque Pour avoir un panaché sympa Ça y est J'ai fait ma petite sélection Je les ai installées Comme je voudrais Qu'elles soient dans le pot C'est parti Le rempotage Me revoilà En voie off Alors Ce que je suis en train de faire C'est d'enlever Tous les paillages Enfin les branchages Que j'ai mis Par dessus Les résidus organiques De l'automne Pour faire En fait Une espèce de lasagne Dans lequel Je fais Mon propre Terreau Mon propre compost Je ne sais pas trop Comment expliquer ça En gros J'ai fait la technique Des lasagnes Je vous laisserai Aller regarder Sur google Ou des comptes Qui sont un peu plus Tournés vers le jardin Parce que vraiment Moi je commence C'est Et c'est encore Je suis encore En plein apprentissage Je sais C'est un peu compliqué Pour moi De vous expliquer Réellement Le procédé Mais en gros J'ai mis Des déchets organiques Ensuite j'ai mis Des feuilles Ensuite j'ai mis Un peu de terreau J'ai rajouté à ça Un activateur De compostage Et par dessus J'ai rajouté des branchages J'ai laissé poser ça Durant tout l'hiver Et comme ça J'ai un J'ai une De l'humus Qui s'est créé De qualité en dessous Il y a une vie D'insectes Et de bactéries Qui vont Permettre D'améliorer La qualité de mon sol En gros c'est ça Parce que j'ai un sol Qui est quand même Assez argileux Assez compact Et je voulais pouvoir faire Des semis En pleine terre Cette année Donc il fallait Que je prépare mon sol Et on prépare son sol En automne Donc voilà Ce que ça donne Une fois fini Ce vlog arrive A son terme Je vous fais D'énormes bisous Et je vous laisse Avec l'évolution De mes fleurs Durant le mois de mars Et le mois d'avril On se retrouve La semaine prochaine Pour une nouvelle vidéo En attendant Je vous dis A bientôt Et n'hésitez pas A mettre Un pouce en l'air Si ça vous a plu Et à me rejoindre Sur mes autres réseaux Pour ne rien manquer Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz